La petite lettre de David Vérel, la SNL se meurt. La SNL est pour beaucoup d'anciens joueurs d'autres clubs de cœur. Maintenant, les joueurs pensent juste à l'argent et non à l'esprit du club. A mon époque, quand j'étais jeune, on nous apprenait l'histoire du club et on nous inculquait les valeurs du club. Maintenant, pour les joueurs, la SNL est un tremplin. Enfin, aujourd'hui, je pense même qu'on peut dire avec les joueurs prêtés par au stand que c'est même une rétrogradation pour certains. La SNL, la SNL, la SNL, la SNL ! La SNL, la SNL, la SNL, la SNL, la SNL, la SNL ! La SNL, la SNL, la SNL, la SNL, la SNL, la SNL ! Allez, allez, bougez les blancs ! Allez, 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 on suit ! Allez, 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 on suit ! Reste au monde, on se met à chanter ! C'est tout le stade qui va s'enclamer ! Allez, 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 Nancy ! Allez, Nancy, allez ! Et on veut pas du national ! On s'attendait à 500, donc je pense qu'il devait être à peu près 600, peut-être même quasiment 700. Donc c'est vraiment une réussite. Plus en plus, tous les gens qui ont pas pu venir, les anciens joueurs qui nous ont apporté leur soutien. Donc ça montre vraiment que tout le monde est derrière la mobilisation. Il y a Olivier Rouillet qui est passé, il y a Cédric Bocorni qui doit passer. Olivier Rangaud nous a appelé, il était pris. Et puis après on a tous les bocaux d'anciens joueurs, etc. Donc voilà, ils ont fait au maximum qu'ils pouvaient. Voilà, on les a cités, donc l'essentiel est là. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à côté galais. On lui demande d'être présent au quotidien. Et s'il veut pas, parce que t'appeler lui un club de foot, ça peut se gérer à distance, voire même deux ou trois. Si ça se faisait, ça se saurait. On lui demandait d'être présent. Et s'il peut pas, il nomme un directeur général qui est là, qui connaît le club, qui sera là au quotidien. Parce que demain, les gars, on va pas se mentir. En national, c'est quelque chose qui est difficile. Il faut reconstruire. Et il faut quelqu'un qui soit là présent tous les jours, qui gère les acteurs courants. C'est ça qu'on demande aujourd'hui. C'est ça. Mais Gauthier Ghanais, c'est qu'un salarié. Là au-dessus, il y a des actionnaires, des mecs qui doivent mettre du pognon dans le club. S'ils peuvent pas, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils nous présentent un projet, sur trois, quatre ans. Qu'est-ce qu'ils font ? Où est-ce qu'ils vont ? Avec quels joueurs ? Quel organigramme il faut ? C'est ça un club de foot. C'est tout ce qu'on a connu, nous, ici, à Nancy. Dans les années 70, quand le club a grandi, au début des années 2000, quand Coréa arrive, et qu'ils nous sont plus nationales et qu'on monte, il y avait dix mecs au club qui savaient où ils allaient. La coupe de rap, elle est partue que ça d'apportement. C'est ça qu'on demande à Nancy, revivre ces moments-là. Même en Ligue 2, tout le monde se rappelle ici, quand on gagne contre Sochaux 1-0, le but de Clément Langlais. On a vu tous la rage, tous en transe. C'est ça qu'on demande à Nancy, et eux, ils doivent le comprendre. Bravo !